Un joueur que je connais c'est Princess Leia, c'est une joueuse d'ailleurs, je suis tombé sur Princess Leia que je connaissais Donc on s'est un peu fait confiance là-dessus, ça c'est toujours agréable quand tu tombes avec un joueur que tu connais C'est vrai que, si c'est en positif parce que si c'est en négatif évidemment c'est pas la même Mais du coup, pour l'ordre des piques, je m'en rappelle, donc nous sommes sur Comté du Dragon Donc Comté du Dragon c'est une map avec beaucoup de rotation, puisque vous devez, rien que l'objectif Alors l'objectif n'est pas toujours prioritaire, vous allez voir d'ailleurs à un moment donné, enfin je n'en dis pas plus Mais voilà, du coup, l'objectif c'est bien mais ça fait pas tout, le véritable objectif je le rappellerai jamais assez C'est détruire le corps, donc l'objectif de la carte c'est pour vous aider à détruire le corps Mais parfois, bah il va pas vous aider dans certaines situations, ça peut même être un boulet Comme le Triglav sur Volskaya et d'autres d'ailleurs Donc, petit rappel, mais après c'est mieux d'avoir les Drake, on va pas se mentir Donc en principe, vous avez donc un hôtel top, un hôtel bot La capture des deux permet d'aller récupérer le chevalier dragon Donc ça sous-entend que vous devez être à trois endroits à peu près en même temps sur la carte Donc c'est pas toujours simple, sachant que vous avez quatre camps à côté de ça Donc deux hard qui sont sur la top line en symétrie et deux easy qui sont sur la bot line en symétrie C'est d'ailleurs pour ça... Et pardon, j'ai oublié le cinquième, c'est quand même super important parce que je parlais de la symétrie Mais du coup, il y en a un qui est non symétrique, c'est un cinquième camp qui est bot line et c'est un hard camp Donc c'est ça qui va dérégler la symétrie de la carte Et c'est pour ça que d'ailleurs, la map la plus importante sur contre les dragons... La lane, pardon, la plus importante sur contre les dragons, c'est la bot lane C'est la bot lane, vous avez le double easy plus le hard, donc plus l'objectif de la carte J'ai jamais l'oublié, c'est pareil pour Doom Donc ça fait que c'est une lane très intéressante Et s'il y a en plus moyen d'aller enfoncer les tours, etc. C'est très important Je vais en parler maintenant comme ça, j'aurai pas besoin d'en parler après Autre point qui est très important, j'en parle souvent en cast Mais peut-être que parfois l'information tombe un petit peu à côté Conté le dragon, c'est une carte où en termes d'organisation, il y a plein de possibilités L'une de ces organisations, c'est généralement le solaner, lui, va top Pourquoi il va top ? Toujours la même histoire Pour savoir à peu près où est la solane Ça veut pas dire que le solaner doit aller là-bas Parce que parfois justement on peut jouer différemment On peut envoyer le solaner à l'opposé et push à 4 de l'autre côté par exemple Mais pour commencer une solane, vous avez suffisamment vu de tableau noir et autre, c'est simple Prenez la mid lane, vous prenez la lane qui est la plus proche et celle qui est la plus loin Mais en l'occurrence la plus loin c'est la top lane Donc généralement tu envoies le mec qui a son kit un peu plus safe Qui aura pas besoin du heal, etc. sur la solane, tout simplement Et en plus ça arrange toutes les histoires étant donné que la bot lane c'est là où il y a aussi les camps les plus importants Enfin deux camps de easy plus un hard camp Donc il y a plus l'objectif, donc il y a beaucoup de choses à faire Sachant que c'est aussi celui qui permet d'aller chercher le chalet dragon le plus vite possible Donc cette lane est assez importante parce que généralement le solo du coup va top Mid lane, on laisse le tank ou un autre carry qui est susceptible d'être très safe et de pouvoir bouger vite Mais généralement c'est le tank parce que encore une fois Ces chers joueurs de DPS, je sais que vous adorez rester mid et crever au mid Mais généralement pourquoi on met le tank au mid Et d'ailleurs c'est souvent en début de partie, pas en mid ou en late game En début de partie pourquoi on met le tank ? Parce que c'est le mec qui a normalement le moins de risque de se faire détruire Donc tu mets le tank au mid vite fait, il prend sa vague et ensuite il bouge Alors que par exemple le carry Imaginons Liming d'un côté, bon Liming c'est pas un bon exemple Mais Gul'dan d'un côté par exemple Bah Gul'dan lui a besoin du healer parce que là vous voyez il y a Muradin, Zeratul, Viking Bon bah le healer, Regar, normalement le mec qui doit protéger c'est plutôt Gul'dan Donc généralement tu mets un mec bot qui peut avoir de l'aide Mais il y a plusieurs manières de jouer la carte Et très souvent en fait tu vas faire un top, le solo liner, le tank mid Et un carry qui est susceptible de récupérer tranquillement sans être un solo liner Juste tenir un petit peu la bot lane, là par exemple c'est un peu le rôle de Liming Pendant que les autres persos peuvent faire les camps et bouger sur la carte On a littéralement cette situation avec l'équipe bleue, la composition bleue Parce que la note est un peu dégueulasse La composition rouge, le double healer avec une Liming hyper carry c'est un peu bizarre Du coup, gauche côté team bleu, on a normalement Viking qui va top Alors Viking sur cette map t'as deux manières de la jouer Soit les trois vont top, soit chaque Viking prend une lane et va aller faire des camps etc Je vais vous dire tout de suite, on va terminer le spoiler maintenant Je vais mettre un petit peu moins fort la musique quand même Mais on va terminer les spoilers tout de suite Le Viking va choisir de prendre une lane jouée assez traditionnelle Il va juste prendre pot de vin pour pouvoir envoyer les camps assez vite Et ça c'est très chiant pour le coup sur cette carte Parce que ça dérègle pas mal les timers et autres Mais du coup, on a Viking qui va prendre la top lane On a Guldan qui va être bot, Muradin mid Avec Regar qui peut par exemple potentiellement prendre aussi le temps d'aller faire un camp ensuite Et du coup Zeratul qui va pas mal bouger, aider à prendre des camps, lancer des agressions etc Un Zeratul sur cette map c'est très fort Pourquoi ? Parce qu'un Zeratul sur cette map Il a la possibilité de venir agresser les adversaires Notamment potentiellement sur tout le solaner Donc là déjà quand il y a un Zeratul je suis très content Parce que Zeratul, Tracer, Genji, ces petites saloperies là c'est des gankers Ils vont sur des maps comme ça, ils ont beaucoup d'espace Donc ils peuvent aller attaquer le mec là, ensuite aller attaquer le mec là Ensuite attaquer le mec là, ensuite bouger là, bouger là, bouger là Donc c'est très très chiant, c'est très très chiant à affronter Et donc pour la draft, pour la draft, comment ça s'est passé ? De notre côté il y a eu First Pick Brightwing Donc Princesse Leia qui a First Pick Brightwing Brightwing qui sur cette map est très intéressante Puisqu'elle peut faire beaucoup de choses Elle peut monter top lane, elle peut TP justement pour aider le solaner Elle peut TP pour faire plein plein de trucs Elle peut rester bot et avoir un impact top etc Donc Brightwing c'est vrai qu'elle est très très bien sur cette map C'est l'une des meilleures maps de Brightwing Et merci Vlidou ! Vlidou ! Vlidou c'est Vlider qui a rien aimé ou pas ? Merci beaucoup Vlidou pour les 5 mois Merci à toi petit Vlidou Et à côté de ça, on a... Donc Brightwing en First Pick ici, c'est un très bon First Pick Honnêtement, surtout que nous, on va pas se mentir Personne était vraiment décidé On était tous en mode Personne sait quoi jouer Le First Pick Brightwing sur cette map C'est clairement une bonne idée C'est clairement une bonne idée Et merci, merci Repsol Merci Repsol pour les 25 mois Merci beaucoup Derrière la réponse, ça a été... J'ai un trou J'ai un trou Est-ce que c'était... Muradin Guldan ou Muradin Regar ? Je sais plus putain Je sais plus C'est Muradin... Ça se trouve en plus c'est Guldan Regar Je crois que c'est Muradin Regar ou Muradin Guldan Bon, je sais plus Peut-être Zeratul aussi, je sais plus Bon, c'est pas grave Je crois que c'est Muradin... Est-ce qu'ils ont Last Pick Viking ? Attendez Oui, en First Pick Brightwing Donc ils ont Last Pick Viking, c'est sûr Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave C'est Muradin quelque chose Un des trois, je sais plus lequel Nous, on a répondu par... Karazim May Donc ça, c'était pas fou Moi, j'étais pas très fan du Karazim Je me suis dit, oh là là Oh là là Ça va partir en couille Il nous faut un carré qui puisse être violent Et merci, merci Darwitch Je sais même pas comment ça se prononce Si c'est ça Darwitch X-C-E Je pense que c'est Darwitch Ou Darwitcher Merci pour les deux mois Ça fait basque un peu Merci Donc peut-être Darwitcher Merci en tout cas à toi Et au passage Donc On a dit Karazim May May c'est pas mal Il y a pas mal de confrontations De fight, etc C'est jamais... Enfin, le problème de May C'est plus qu'elle a du mal à Hard Engage Donc c'est le problème de May Mais sinon c'est ok Sinon c'est sympa A côté de ça Donc On l'a dit Karazim Ça je suis pas très très fan A ce moment là Mais Karazim Pour le coup C'est une très bonne map aussi Pour Karazim Mais généralement Tu prends ou Kara ou Brightwing Tu prends pas les deux Mais Karazim Là dessus est très fort aussi Parce qu'il peut faire les camps Très facilement Il mène des agressions aussi Un petit peu à l'image d'un ganker Comme Zeratul ou autre Donc c'est très très bon à ce niveau là Donc là dessus Il a... Il fait le taf Le problème c'est plus en termes de composition pure On sait pas qui va où Qui fait quoi C'est ça le problème Donc il nous faut un carry Normalement Qu'il puisse rentrer beaucoup 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 de dégâts Et merci Fanny Pour les 5 subs offerts Merci beaucoup Fanny Merci à toi Fanny Spirit Un gros bisou Alors Pour continuer sur les explications Je suis désolé Je vais vite Mais pour pas que la vidéo soit trop longue non plus Et pour pas que Pour qu'on puisse attaquer le table nord aussi derrière Donc pour continuer Ensuite Il y a eu les bannes Alors les bannes Il y a eu Là je me rappelle que Le joueur de l'eeming voulait jouer Kassir Kassir en hyper carré Avec Brightwing Brightwing Karazim C'était plutôt une bonne idée Et il s'est fait target ban Il s'est fait target ban Valla C'était le mec qui a le plus de MMR Touchis là de chez nous Je le connais pas Mais c'est lui qui a le plus de MMR Il jouait Il jouait Valla Mais c'est nous qui l'avons ban Donc il s'est fait target ban Valla au final Et il s'est fait target ban Kassir du coup Donc on lui a enlevé On lui a enlevé Les deux carré Qu'il aurait probablement voulu jouer Et Il était un petit peu comme moi Pas trop savoir ce qu'il voulait faire Mais depuis tout à l'heure J'ai vu qu'il voulait jouer carré Donc je me suis dit Bah vas-y Je vais jouer en solo C'est pas un problème Alors moi en solo J'ai un pool Assez restreint On va pas se mentir Et moi mon Solo liner que j'adore Avec qui je perds tout le temps Mais en ayant les Les meilleurs stats Et toujours Et en étant très déçu à chaque fois Parce que je fais des bonnes games C'est Tral Mais Tral ici Je peux pas Genre Tral contre Zeratul Muradin Les mecs vont me gank en permanence C'est pas possible Je me dis non Je peux pas faire ça Zeratul va être Sur moi H24 Ça va être trop compliqué Et on a une mail Je me suis dit Contre Zeratul Xul Ça peut être très très chiant Late J'ai découvert quelque chose Alors j'ai misclic au niveau 16 C'est très rare que je misclic Mais j'ai misclic Après c'était pas trop mal Mais c'était quand même chiant Xul a un talent Que beaucoup de gens oublient Au niveau 16 Qui est le rayon réducteur En gros Un debuff Un debuff ciblé en fait Puisque c'est les squelettes Et la faux Pas la faux Le squelette et le Z Qui va réduire les dégâts adverses Sauf qu'en fait Pour moi ça marchait que sur le Z Et j'avais oublié Que ça marchait sur les squelettes Avant un mois Enfin je crois il y a un mois J'ai redécouvert ce truc Ah oui c'est vrai que les squelettes Débuffent Donc c'est pas trop mal Donc au final Au final On a On a quelque chose D'assez intéressant Puisque Avec ce 16 Je peux pas mal Emmerder le Zeratul Et en plus de ça Si j'emmerde le Zeratul Parce que Zeratul En late game C'est intenable C'est trop trop fort Alors Zeratul honnêtement Il la drafte en deuxième rotation C'est assez dangereux Parce que Zeratul Contre Karazim Karazim lui rentre énormément de dégâts Mais surtout Enfin Zeratul Contre Brightwing Brightwing Elle polymorphe Zeratul il fait rien Donc C'est pas simple pour Zeratul Comme game Mais Après il a quand même de l'espace Qui peut être créé par Guldan Muradin Regar Qui peuvent attraper un gars très vite Mais faut jouer Faut jouer En attrapant quelqu'un Pas forcément En pur 5v5 Et du coup La speak Donc moi je récupère Je récupère Exul En solo Parce que je me dis Que ça peut être pas mal Je suis assez safe Sur les lanes Et en plus de ça Je peux quand même Un peu gérer le viking Puisque j'ai un double soak Très rapide Et je peux Cage le Zeratul Pour l'emmerder Un peu comme l'image de Brightwing Genre Brightwing a le poly Moi je le piège Il est obligé de E out Sinon il meurt Donc c'est plutôt C'est plutôt intéressant A ce niveau là Merci Natsuneco Pour les 14 mois Merci beaucoup Donc Pour ça je me suis dit Exul Ca peut être pas mal Pour aider mon équipe Et du coup Peek Leeming Leeming je me dis C'est pas fou En plus Exul là où il est bien C'est qu'on a une Mei Après j'avoue que sur le moment J'ai pas forcément fait la connexion Exul ça va être trop fort avec Mei Mais en plus de ça Bah ça permet d'avoir l'initiation Et d'aider Mei A sécuriser potentiellement Ses contrôles Donc c'est bien Parce que Mei le problème C'est que c'est un tank Qui peut pas vraiment Contrôle facilement Donc Leeming en last pick Je sais pas trop C'est un pick qui est pas dégueu Qui est assez autonome quand même Mais qu'on ne sert à tout Ca peut être très compliqué On est sur un double support Donc leeming doit avoir absolument Enfin énormément de value Donc Notre draft Elle est pas folle Notre draft est pas folle Heureusement on a quand même Brightwing sur cette carte Mais sinon c'est pas forcément dingue De l'autre côté Viking sur cette map Très sous-estimé Mais très très fort Généralement Sur cette map On voit les Vikings Trois au même endroit Et c'est insupportable à jouer Tu peux pas avoir le point top En fait C'est simple Là il va jouer de manière traditionnelle Ce qui est pas non plus mauvais Mais à mon sens Murat a pas beaucoup décalé Il est resté vraiment sur la buttlane Regarde aussi d'ailleurs Zeratul lui est venu me casser les couilles Par contre Clairement Ça c'est son job Et il l'a fait Mais faut limite laisser Guldan De temps en temps tranquille Et Muradin aurait limite Peut-être plus du décalé Avec le Zeratul Donc bon On va voir Parce que là je spoil un petit peu Il est vrai Il est vrai Alors les talents On va avancer Alors moi j'avais pas mal d'AFK J'ai été les chercher J'avais 3 AFK en early Donc j'ai été les chercher Et là c'est moi qui ping la mail En mode Hop Ça a commencé Alors pas besoin d'en faire des milliers Juste un petit Et d'ailleurs vous voyez C'est le ping qui l'a fait Ah mince pardon J'étais en alt-tab Désolé Mais donc dans ces moments Faites attention N'allez pas trop loin Vous savez que vos teammates Sont pas là Donc par exemple Généralement j'aime bien Apprendre la vision direct Dans ce buisson Pour savoir s'ils sont là Bah là je vais pas le faire Je vais pas le faire Parce qu'on est en retard Donc je veux pas le faire Là ce qui peut être dangereux Pour moi C'est comme j'ai pas la vision Et que je suis en retard Un truc qui peut être fait par les bleus Et qui normalement Aurait dû être fait par les bleus C'est potentiellement De pas chercher le fight ici Mais Muradin Zeratul Se mettent ici Pour cut le solo liner direct D'ailleurs J'en prends confiance ici Je me dis Je sais pas où ils sont Je recule Je vais prendre la safe way Regardez deux fois Bon là c'est le pace finding Mais genre J'ai reculé là J'ai cliqué ensuite là Il me passe par là Mais voyez bien Que dans ma tête Je suis en mode Ça se trouve J'ai pas de vision J'ai aucune info Je sais pas où ils sont Donc il y a probablement Muradin et Zeratul Qui m'attendent là Je suis mort direct C'est terrible Si je meurs direct C'est horrible Parce que je suis censé être Un peu le mec Qui va désengranger La pression du viking Là je suis content Parce que je me dis C'est bon On les voit On a l'info Dommage que l'emming A mis du temps Elle a pas profité De la poly Pour placer son burst Parce qu'il avait fait Un peu de la merde Le Zeratul Là j'ai hésité Je fais est-ce que je viens Je fais bon non On sait rien De toute façon Ils sont tous là Donc plus j'ai un viking Le viking va saut Que 30 Trop tard De toute façon Fallait que soit Je reste tout de suite Soit Là ça servait à rien Que je décale Donc j'ai tout de suite Enfin J'ai perdu un peu de temps Mais je me suis dit Rapidement C'est mort Très bien ce que fait le viking Ici Il va venir me cut Voilà Pour me faire perdre du temps Alors son Olaf A pas récupéré l'xp Il aurait pu l'envoyer top Ou aider son équipe Mais bon Je dis ça C'est pas si simple que ça Jouer viking Là Vu que je suis mide J'en profite Alors ça je le rappelle En cast Vous l'entendez souvent C'est la priorité Qui a la priorité Entre les deux solaners Moi je viens de clean top Lui il vient Il a pas encore clean Donc moi Bon après c'est un viking Mais imaginez un solaner traditionnel Il a pas encore clean top Ce qui est le cas d'ailleurs ici Donc moi je peux Direct quand je vais clean mid Si ma team fight à côté Je peux venir en fait Donc je fais un appel C'est une sorte d'appel en fait C'est un appel pour son équipe On le prend On le prend pas Et là Bah du coup je viens Malheureusement Il me manque pas grand chose D'ailleurs comment ça se fait Que je me fais des mouilles Ah bah c'est l'autre con C'est l'autre con de viking Non Ça c'est pas bien J'aurais dû remount Mais bon Le problème c'est que Je sais que si je remount Dans le buisson Il y a potentiellement Eric qui vient me re-démount C'est pour ça que je suis resté à pied Mais en vrai Bah si je suis en mount Si je suis en mount Le route passe sur Rega Rega est mort Donc là dessus C'est totalement ma faute Donc j'ai pas la portée Donc je suis obligé de route Muradin Et Muradin S'en sort à pas grand chose Karazim a pas tapé le tank Ce qui est dommage 197 kills C'est deux auto-attaques De Karazim Globalement Après il a 75 d'armure Donc peut-être pas Mais Alors ça mesdames et messieurs Ça s'appelle Je sais que souvent Vous dites Ouais la grille dense Tout ça tout ça 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 s'appelle du Du J'allais dire du Non C'est pas du hint Mais Ça C'est de la grille dense Over 9000 C'est 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 être Très très Gritty Ça Ça sert à rien Genre Bah dommage Oui c'est frustrant Le mec s'en va avec 10 PV Mais ça sert à rien d'aller sous le fort Surtout qu'il le sait Il a claqué tous ses dash Il le sait très bien Qu'il a claqué tous ses dash Donc il peut pas le finir Avec un dash Donc Bah Rega Tranquille Il a raison Rega Il l'a tapé de A à Z Pour protéger son pote Du coup il peut sécuriser le kill Ça Moi je suis en mode Je l'ai pas regardé en fait A partir du moment où le murat est sorti Moi j'ai arrêté J'aurai du ping Mais je m'attendais pas à ce que le carazim soit un peu con Parce que là pour le coup c'est de la bêtise Pour le coup c'est de la bêtise Rien de personnel Mais c'est de la bêtise Merci Boustique Pour les 35 mois Merci beaucoup Le Zera qui me démount Après je suis pas forcément très malin D'avoir mount dans les sbires Mais comme il était là-haut Je me suis dit Il va peut-être pas Il va peut-être rotate Il va peut-être pas m'emmerder Eric qui vient m'emmerder Je cherche pas à prendre le trade Parce que je sais que Zeratul Va débarquer en fait Là je veux eux Parce que je vois qu'il y a Brightwing qui arrive Après je veux eux Eric Je veux juste pas me faire emmerder en fait Mais finalement Brightwing reste Donc J'avais pas le shield J'allais pas claquer le shield pour rien Mais comme Brightwing arrive Je me dis Bah je peux claquer mon shield Ah oui tiens J'en ai pas parlé sur les talons C'est vrai que j'en ai pas parlé Donc pot de vin Comme je l'avais dit pour Viking Chasseur de l'ombre Donc pour avoir encore plus de dash Du côté du Zeratul Corruption pour Guldan Blocage l'armure physique Très bien Contre Karazim Ça va vraiment aider Certes en face on pourrait se dire Bah c'est pas dingue Parce que Non ça aide toujours la protection de Muradin Ça peut empêcher un one shot Totem colossal Pour avoir plus d'impact Au niveau du décontrôle De l'autre côté On a la tempête de glace Qui peut aider un peu au wave clear Mais surtout les dégâts supplémentaires Quand le Z touche au max Pas que Mais l'autre c'est que sur les héros je crois Ouais c'est ça Tous les trois impacts contre les héros Ça fait des dégâts supplémentaires Karazim point d'acier classique Hyper phase normal Armure de force Ça c'est contre le Zeratul Et moi J'adore Le slow Sur Exul Sur l'armure Mais là je me dis Y'a Mei Je me dis Que je vais déjà avoir beaucoup de CC Vu mon build Parce que vous allez voir Je vais avoir beaucoup de CC Je me dis Ici Il vaut mieux que j'aie J'ai des dégâts On a double sup Il vaut mieux que j'ai un peu plus d'impact Donc je vais prendre répercussion Et ça s'est très bien passé Répercussion dans cette game Enfin j'ai pas regretté mon choix Là dessus j'ai pas regretté mon choix Le Zeratul fait un peu le fifou Là pour le coup Parce que T'à l'heure j'ai fait péter dans le Dans le Enfin on a On a emmerdé le viking Il va TP out Et cette fois le Karazim va y aller Il a plus de dash Et la dernière auto Qui sécurise le kill Donc là pour le coup Bien joué de sa part Moi je peux pas aider J'ai déjà fait le max Mais j'ai pas vu si Brightwing L'avait mis J'ai pas vu si Brightwing L'avait mis du La vitesse de déplacement Bah bon c'est pas très grave Pendant que je suis en train de tac J'en profite pour back Pas trop tôt Parce que sinon Bah vous êtes comme un con Ce qui est bien C'est que là Là aussi ce Brightwing aide Mine de rien Brightwing c'est un confort en solo Parce que Vous avez cette possibilité Où En fait Elle a Pendant que je suis en train de back Elle elle peut prendre là Et vous voyez Elle TP instantanément Bot pour aider la personne Qu'en a besoin Alors je sais pas si on avait Vraiment vraiment besoin Mais pour le coup C'est toujours ça De pris Alors niveau 4 Niveau 4 Tous les talents sont pris Non Il manque Liming Et il manque Mei J'ai pas vu Alors là Ils vont tenter De prendre le Drake Ça c'est le problème Viking très fort Sur cette map Parce que généralement Il va appeler Beaucoup beaucoup De possibilités Pour avoir un Drake C'est bien les bleus D'ailleurs Lancer l'agression Profiter du easy Et ensuite lâche Là faut lâcher par contre Il temporise un max Pour essayer d'offrir le Drake Le Muradin Mais les deux autres C'est bien qu'ils soient pas restés Moi je viens de Cancel Le Olaf Et le Zeratul Le Olaf aurait dû Essayer de m'emmerder Mais il a pas le stun encore Donc il aurait pas pu m'empêcher De tag Donc là c'est l'inverse Ils échangent Voilà Je veux me placer Pour que le Q Revienne sur lui Voilà Comme ça Ça l'enlève J'ai mon shield encore Pour pouvoir essayer De 1v2 Voilà L'explosion qui va Quand même bien les emmerder J'ai mon Z toujours d'actif Elle a failli tuer Karazim qui Ils sont morts Attends mais comment c'est possible Il est mort en 4v3 lui J'ai même pas percuté Ouais Bon Je sais qu'il va faire Quelques dingueries Dans la game Karazim Mais c'est clairement Le joueur qu'il faut surveiller Lui A partir du moment Où il fait le truc là Faut faire attention Il peut faire Parce qu'il fait des dingueries Bon Ça reste 1 pour 1 Mais en 3v4 Enfin en 4v3 Plutôt Il y aura qui tempo toujours plus Oh là Ça par contre Ça c'est de la merde Ça Ça s'il meurt pas C'est pas normal Là c'était de la grosse merde Tempo c'est bien Mais faut qu'il out A un moment donné Il a essayé de donner Un maximum de temps Aux vikings Mais c'est pas possible Bon du coup Ça devient rentable Mais c'était nul Moi j'ai cru que Mes petits squelettes Allaient tuer le Olaf Mais non Ça va pas tuer le Olaf Donc là Là j'ai pas forcément Fait un travail Incroyable Mais En fait Passivement Et ça c'est un truc Qu'il faut bien prendre en compte Que ce soit d'ailleurs Les autres joueurs Ou le soliner Parfois vous serez en 1v2 En fait C'est terrible Mais en 1v2 Vous vous en faites pas trop Vous faites ce que vous pouvez L'idéal c'est de ne pas crever Et de faire perdre du temps L'adversaire En fait Si vous êtes en 2v3 C'est à dire qu'il y a un avantage Pour votre équipe Merci Alu Pour les 36 mois Bonsoir Bonsoir Merci à toi Alu Si d'ailleurs t'as envie de venir Après pour le table noir Bon là Là c'est un replay Solo lane Tout ça tout ça Mais après si jamais t'as envie Hésite pas Du coup Là l'objectif C'est surtout d'empêcher La prise du Drake Zeratul Plus Olaf sont là Alors Peut-être un peu con De ne pas avoir envoyé Un deuxième viking sur moi Parce que là Ils ont fight dans mon Z Moi je mets la fauche Je sais que je vais pas les tuer Mais on sait jamais Et bah je les emmerde En fait Du coup ils peuvent pas prendre le Drake Donc c'est très bien Donc moi j'ai juste à attendre Un petit peu Là je peux perdre Ou alors ce qu'il peut faire C'est push top Et là je peux pas prendre l'XP top C'est l'un des deux Donc au final Moi j'ai pas tué J'ai failli tuer d'ailleurs Mais Dans tous les cas Je force un V2 Je force les bleus là Le Muradin essaye de tempo Bon ça c'est le E3 Comme je l'ai dit Mais Du coup Même si je suis en V2 Faut pas trop en faire Pourquoi je suis resté ? Parce que je savais que j'avais le shield Si j'ai pas le shield Je reste pas hein C'est mort Mais j'avais le shield Donc j'essaye de bait un petit peu Ils viennent s'empaler sur moi Je peux mettre des dégâts Et repartir Et du coup après En fait c'est C'est match nul Match nul Sauf que ça avantage mon équipe Puisqu'ils sont en 2v1 sur moi Donc match nul Là tant qu'il y a toujours le filet Je les emmerde Là j'ai cru qu'il allait me go J'ai cru qu'il allait me go Mais il m'a pas go Donc je me suis fait bait Ça c'était un peu du gaspillage Maintenant qu'ils ont récupéré le filet bot Bah je peux remonter top Alors ce qu'on entend par le filet C'est Vous savez on dit Il y a un hôtel là Et du coup il met un filet Sur le chouet dragon C'est pour ça que des fois Vous entendez l'expression filet C'est mon coupin Val Beatbox qui dit ça Et c'est vrai que je t'ai repris Un peu parfois son expression Donc là ça sert à rien De vouloir trahir les vikings L'important c'est l'xp Zeratul qui est mort Il est resté à mon avis Trop long Comment il est mort ? Par Meil et Ming Ça c'est vraiment une mort de merde Après Il a pas vu la Ming La Ming est restée cachée C'est très bien Mais c'est vraiment une mort de merde Pour le coup Après elle a cherché Elle a cherché C'est plutôt bien fait Elle a voulu empêcher La prise d'xp Zeratul a été un peu greedy Il a voulu récupérer Tous les gloves d'xp Et il a pas vu l'orbe arriver Alors qu'il était slow Le Ming a explosé Ah ça c'est Ça c'est de la Storm League C'est Donc Brightwing Qui vient TP sur moi J'avais ma fontaine Mais elle peut pas Trop trop le savoir Ça reste toujours cool Parce que là vous voyez Regardez Ça aussi c'est l'intérêt de Brightwing Elle TP sur moi Elle vient de faire La différence bot je crois Ou je sais plus Si elle est à la fontaine Bon c'est pas grave Mais du coup elle TP sur moi Elle va récupérer le truc Elle peut prendre l'xp Moi pendant ce temps Je peux aider Karazim A faire le camp L'important c'est d'avoir Toujours un mec quand même Qui puisse prendre l'xp top En early en tout cas Merci Bokast Faut pas mourir pour l'xp Donc là ça peut permettre D'aider le Karazim A prendre le hard Brightwing qui indique Quand est-ce qu'elle pourra re-TP Donc elle reste dans la vague de spire Pour récupérer la TP plus vite Avec son niveau 1 Et je vais parler des talents 4 et 7 d'ailleurs On va attendre que les deux autres Merci Bokast Donc là Moi je suis parti Prendre l'xp Vu qu'il y a Brightwing Qui est toujours top Et qui a réduit le temps De recharge de sa TP De toute façon Là pourquoi je suis resté C'est parce que Je crois la Leeming On voit pas les ping Mais Leeming avait demandé De l'aide Parce que la Meille était pas bien Et Leeming a ping Voilà c'est elle qui ping Là Et du coup Bah je suis venu Juste pas forcément Prendre un kill Mais juste protéger Voilà On eut le mur Ah bon C'est juste On est là pour Pour faire diversion Ils sont un peu nombreux Donc je fais péter le shield Quand même Je vais essayer de profiter De l'ATP Et c'est tout On va lâcher On va emmerder Le Zeratul Bon là on aurait dû Aller avec le Karazim Moi j'ai juste mis le En mode c'est bon Les niveaux 7 Alors niveau 4 Et niveau 7 Donc façon permanente La vitesse de déplacement De base d'Eric Et lui rend 45 points de vie par seconde Tant qu'il se déplace C'est cool C'est une map Où il y a beaucoup de déplacements Force Sionique C'est vraiment pour aller chercher Des dégâts en 1v1 Absorption d'âme Très très fort en lane Pour récupérer C'est le talent de Gul'dan Pour le coup Réverbération Alors ça c'est intéressant Ralentissement de vitesse d'attaque Augmenté Contre Xul Ça peut être très fort Si j'étais parti build Z Ça aurait été très très chiant C'est bien contre Karazim aussi Donc ça reste cool Même contre Meil Ça peut ne pas être dégueu Totem de soin C'est très bien Surtout qu'on pourrait se dire Que c'est un peu contre synergique Avec le blocage nain Au contraire Au contraire Si le mec tape moins vite Ça veut dire que ton blocage Dure plus longtemps Tout simplement Trou de verre Donc Là c'est vachement important Quand vous avez un Zeratul Vous devez Appuyer sur tab au niveau 7 Savoir Moi d'ailleurs je l'ai fait Savoir Est-ce qu'il joue Trou de verre Ou est-ce qu'il joue Voyageur de l'ombre Pour savoir à peu près Ce qu'il peut faire Voyageur de l'ombre S'il claque son Z Il peut se TP dessus S'il l'a pas Il peut pas faire ça Donc ça veut dire Qu'il va TP in Et re TP out Avec son trou de verre Donc c'est super intéressant De le savoir Et s'il joue par exemple Lame Vorpal Vous savez que Dès qu'il a claqué son E C'est un guignolo Vous savez qu'il pourra Plus TP Donc c'est Le meilleur moyen de hint Et là contre nous Vorpal au 7 C'était le pire truc Cascran Contre Muradin Donc ça c'est Toujours intéressant Plus de CC Plus de dégâts Purif Hibernation Je suis pas très fan De ce talent Surtout que t'as un Zeratul L'armure physique Est vraiment cool T'as un Régard Zeratul Muradin L'armure physique C'est quand même pas dégueu Mais bon C'est un rayon réducteur Aussi pour le Zeratul Mais bon Zeratul normalement Il restera pas dans le Z Donc C'est pas forcément dingue Parce que C'est pas un rayon réducteur Qui marche Comme la flaque de Blaze Où le mec Même après être sorti de la flaque Il a ses dégâts réduits Non 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 C'est quand il est dans le Z Et il restera jamais dans le Z Et il se fera jamais stun En fait Par un Z de Mei Et s'il se fait stun Par un Z de Mei Il aura même pas le temps de dégâts Donc les rayons réducteurs Serrent à rien Moi je suis parti A la classique squelette Jolier sans stragoul Ça emmerde le Zeratul Et je veux partir Dans cette optique du CES Pour rayon réducteur Le Zeratul Les squelettes sont casse-couille Pour lui quoi Troisième dash obligatoire TP je te vois très très bon ici Et calamité avec suprématie Pas de problème A noter l'anomalie instable Qu'augmente le slow D'une la poly Pour aider peut-être Leeming à sécuriser le setup Set up les kills Etc Donc c'est cool Pour aider un petit peu plus Même la Mei Là leeming avait anticipé Allez là Là c'est chiant C'est frustrant Donc là je looping cette fois Parce que je sais que Je sais que c'est un marlou Et regardez Regardez encore Encore il y va Après on tue Muradin Parce que Muradin reste sur les Là je me suis retourné Parce que de toute façon Je pouvais pas prendre le kill Fallait que j'aide Guldan était un petit On aurait pu rester sur Guldan Mais tuer Muradin C'est très bien aussi Donc moi j'ai Alors Pour être tout à fait honnête J'ai pas vu le Guldan Mais de toute façon J'avais tout claqué Donc pour moi c'était simple J'avais plus rien J'avais plus de mana Et j'avais plus rien Donc ça servait à rien Fallait que je remonte Sachant qu'il y avait toujours Le hard qu'on avait fait Qui mettait de la pression Donc je voulais aller avec le hard Moi personnellement Donc soyez honnête Je l'ai pas vu Mais même si je l'avais vu Je pense que j'aurais gardé La même décision Par contre Liming Dommage Elle aurait pu peut-être Sécuriser le kill Mais c'est pas très grave Parce qu'au final Elle vient aider le Karazim Là j'essaye de garder Ma mana pour juste le E Et je vais faire péter mon shield Ça va nous permettre De sécuriser le kill Là dans le genre de cas Tu gardes ta mana juste pour le E Parce que c'est pour ça Que t'as Drave Xul En fait Et là j'ai pas vu Liming non plus J'avoue ne pas avoir vu Liming Ma mini carte était désactivée C'est Bobby Kotick Encore une fois Je voulais push avec le hard en fait Là on est tous là Donc j'en profite Ça crée les squelettes Donc on peut tanker les tours Merci vous pour le raid Merci à toi Voilà Même si c'est pas le hard J'ai pas push avec le hard Le hard au final A détruit les vagues Et nous a permis de prendre ça On profite du fait Qu'on soit tous top Pour essayer d'enfoncer un petit peu Juste finir les tours On sait que de toute façon Ah May qui meurt Comment elle meurt ? Bon c'est pas grave Mais elle meurt avec le Drake Je sais pas comment elle meurt C'est pas possible de mourir là dessus Mais surtout avec May Les sbires finissent Pas de problème On peut repartir Là j'ai eu peur Je suis revenu parce que j'ai eu peur Que le Zeratul Alors il peut pas l'interrompre Mais potentiellement Ce qu'il peut faire un Zeratul Dans ce genre de cas Je sais pas si beaucoup le savent C'est un petit tips Mais vous pouvez taper La Brightwing Ou un Global Vous voyez un Falstad qui s'envole Vous lui mettez une auto attaque Et vous gardez les autos D'ailleurs vous lui mettez Le plus d'autos possible Pour que la durée De votre réactivation Soit le plus longue Et en fait quand le mec a tp Par exemple si Brightwing a tp Là typiquement Zeratul Peut devenir un Global en fait Il utilise sa Vorball Il rejoint la Brightwing Et si par exemple Il tp sur Ça marche avec Falstad aussi Falstad qui tp Qui flash Enfin qui fly out Qui prend le Griffon Et R Trans 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 Atlantique J'allais dire Trans Alpes Mais je savais plus Donc Trans Atlantique tout simplement Et vous allez Vorpal dessus Et le mec Bah vous pouvez Devenir un Global grâce à ça Ça marche avec des AK Il me semble aussi Je sais plus si ça marche avec des AK Alors je sais plus Donc là moi je voulais proposer un Flan Mais je peux pas rester des masses Parce que je sais que Zeratul va venir Donc je vais juste Prison le Guldan Mais je peux pas me jeter dessus Et on va rester là Et on va taper le mec qui est devant moi J'ai plus de mana de toute façon Donc là faut Toujours protéger le mec Qui vient de se faire taper par Zeratul Parce que vous savez pas combien de TP il a Combien de trucs Il peut revenir potentiellement en Vorpal Il avait sa Vorpal ou pas ? Non il avait pas sa Vorpal Mais ça je le sais pas moi Donc on reste collé au mec Vous voyez Brightwing lui a mis le E Etc Enfin on sait jamais Après moi je dois reprendre la vague Niveau 10 On est à peu près à mi-chemin On a par contre perdu le Drake là dessus C'est un peu dommage C'est vrai que j'en ai pas trop parlé Mais on a perdu le Drake C'est un peu dommage Il a pas fait grand chose Bon il a pris le kill sur Mei Et il a ouvert mid Mais c'est un peu dommage D'avoir perdu le Drake Alors qu'on était dans une phase de jeu Plutôt ascendante Karazi m'a forcé beaucoup de choses sur lui Ce qui a fait perdre du temps Ce qui a fait perdre énormément de temps A l'équipe Ce qui fait qu'on a pas fait grand chose Des kills Parce que les kills en early Ça donne pas tant que d'XP que ça Et les mecs reviennent vite Donc là on a Vous allez vous dire Ouais mais on a tué Muradin On a tué derrière finalement Le Régar Donc c'est pas trop mal Mais on a rien fait de ces kills en fait On a juste rien fait de ces kills Heureusement avec Brightwing On a quand même pris les deux tours Mais sinon on a rien fait de ce kill Et c'est limite Vous voyez c'est même eux Qu'ont pris le Drake Pour vous dire à quel point C'était contre productif Alors dans ce genre de cas Avec Mei c'est bien Mais tu pousses justement Les Isis sous le fort Pour qu'ils t'aident à des push Mais bon Ils étaient 4 Donc là pas de problème Karazi un peu back Pensez bien à faire attention Quand vos coéquipiers back Regardez bien leur timing Là c'est le moment Où c'est dangereux pour moi d'ailleurs C'est le moment où c'est dangereux pour moi Parce que Bon j'ai de l'info sur les autres Mais je garde mon shield Mon shield est super important ici Parce que le Zeratul Normalement est censé Me dive en permanence Il est censé m'agresser Du coup Les 10 Play again Puissance d'Enerazim Donc vraiment dans l'optique D'aller tuer quelqu'un Fear Hyper cute Ça c'était assez étonnant Mais pourquoi pas en vrai Parce que c'est vrai Que de toute façon Ils doivent sécuriser des kills En guerrilla Donc pas forcément une compo Pour fight en brutal En face à face Sauf avec des talents d'avance Ça peut être monstrueux Mais ils doivent attraper un Egar Et guérison ancestrale Sur Egar c'est très bien Sur un Zeratul c'est horrible Sur un Muradin c'est horrible Mais Elle a pas encore pris Moi j'ai pris ma squelette Je prends quasiment tout le temps Ma squelette Ma squelette là C'est encore aussi de l'emmerde Pour Gul'dan Pour le Zeratul Ils ont très peu d'escape au final Gul'dan a pas d'escape Régar a pas d'escape Donc Zeratul Il va normalement utiliser Ses escapes offensivement Donc s'il utilise défensivement Bah c'est bien pour nous aussi Et au niveau 20 J'ai prévu De prendre Je pourrais prendre l'antile Contre leur compo L'antile est très fort Mais personnellement En solo queue Ce que j'adore C'est les écrits de Kellen C'est réduction de CD Sur l'armure Donc le bouclier d'os Et du coup Sur tous vos spells Et notamment Bah l'ultime Et donc ça permet D'avoir beaucoup plus De ma squelette Et ça moi j'adore Personnellement Je trouve ça très intéressant 7 frappes pour Karazim Des intégrations pour Liming C'est étonnant Pas d'onde de choc Mais des intégrations Probablement poursuivent En restant safe Sans que le Zeratul Puisse casser les noix Et du coup Vend'Emeraude Et mur de glace Donc ça c'est intéressant Mur de glace Pas facile à mettre Mais il y a quand même De quoi T'es sur le comté Dragon T'as toujours des moments Où il y a une petite zone Etc Donc c'est ok Après c'est pas simple Pour protéger le Zeratul Mais tu peux bloquer sa team Et t'occuper du Zeratul Pendant ce temps Et Vend'Emeraude Très fort contre Zeratul Pour le coup Un ultime qu'on voit Plus trop Enfin On voit souvent le blink Sur Brightwing maintenant Parce que Bah il y a les heal Améliorés Mais le Vend'Emeraude C'est un très bon ultime Je le dirai jamais assez Alors là le viking C'est un peu oublié Mais après du coup Je l'ai emprisonné Et là Bah il pouvait plus partir Après c'est pas simple Il y a forcément Des moments de Là C'est moi qui ping Je dis Bah écoutez J'ai une priorité Je viens de push top Donc le viking Dois des push Je viens de tuer un viking Donc j'arrive mid Si jamais le Zeratul Il reste un peu trop On peut le tuer C'est ce qui s'est passé Il n'y a pas de purif Ah non il n'y a pas Ah ça c'est dommage Dans la one shot 7 frappes Dans la cage C'est ça aussi qui est cool La cage qui permet De sécuriser les 7 frappes Il est mort assez vite Donc là je suis content Bah c'est une bonne décale Et on va profiter du kill Je suis mid Profitons du kill Pour invade Là le murat Je joue tant Quand il y a un murat Qui fait ça Vous savez très très bien Ce que ça veut dire Ça veut dire Ils sont en train de faire le camp Sinon le murat den Il ne perdrait pas Il ne vous ferait pas Perdre autant de temps Et du coup C'est pour ça Que je m'avance autant Et que je m'âche que l'aide Parce que je sais Qu'il est là Alors Le fear a été Il voulait En vrai il n'a pas besoin De se battre pour le easy Il aurait plutôt dit Fear l'adversaire Et s'enfuir Il s'en fout du easy Ils sont en 4v5 Il veut récupérer le easy C'est de la gridance Pour le coup Ça c'est de la gridance Il allait le récupérer Les machquelettes L'aurait tué Finalement la may Veut aussi prendre le easy Parce qu'on peut le lâcher Ce easy C'est pas grave Si on tue les deux On s'en fout Du coup Le machquelette Il mûre le petit gars Moi je suis slow Par son totem de merde Mais heureusement A désintégration On l'enlève Donc je peux placer le route Et si j'avais pu le mettre avant Regarde Il n'aurait pas pu passer en loup Il aurait été Il a bien joué Parce que Son totem m'a saoulé Parce que j'ai pas pu Le route plus vite Parce que là On tue Gul'dan Reset Liming Il est route ici C'est one shot Il se fait one shot direct Et du coup Il va y échapper Il va y échapper Donc on a le easy Là j'ai pinged back Je crois que Liming et moi Avons pinged back Parce que Vous commencez à savoir Comment procède le Karazim Et là je leur dis Parce que je les vois Rien faire Donc je leur dis Take the hard On a pris les kills Le easy c'est bien Mais autant profiter plus De ça Là c'est un moment dangereux Pour les laners Parce que Tous nos coéquipiers sont butt Donc c'est un moment où Il y a soit agression sur moi Soit agression mid Elle s'est dit Qu'il allait peut-être avoir Muradin Vendemro tout de suite Enfin Muradin était bot Mais il y aurait pu avoir plus de monde Donc c'est pas forcément débile C'est un peu dangereux Ce que je propose là Si Regar et Zeratul Était revenu sur moi C'était la mort J'ai voulu refaire comme tout à l'heure Ce qui nous a permis De tuer le Zeratul Mais là La différence avec tout à l'heure C'est que tout à l'heure On était Il y avait 2-3 personnes Et Zeratul avait pris midlife Et était là Là Zeratul vient de prendre le trade Sur Brightwing Donc Brightwing recule énormément Donc moi Me mettre ici C'est de la merde Là honnêtement C'est très dangereux Surtout que le viking Vient de donner de l'info Je sais pas que le viking est là Bien sûr Mais c'était très dangereux De ma part de faire ça Quand toute mon équipe est sur le hard Et que Brightwing est ici Faire ça C'est nul à chier C'est vraiment nul à chier J'ai de la chance Vous voyez C'est pas C'est pas C'est pas moi qui suis bon Genre Là dessus Il y a des moments Où on se fait pas punir Et on se dit Bah c'est bon Alors que là ça Ça c'est un move de merde Ça c'est un move qui peut Si je meurs là dessus Je ruine Toute notre phase ascendante Genre Ils sont Ils sont tout simplement Trois sur le hard Là ils peuvent profiter Il y a le sanctuaire Qui va pop C'est trop bien On a un moment Un peu de pression bot On a un moment Où on est super On a l'avantage du terrain Si je meurs là Je meurs juste avant le sanctuaire Et j'anéantis La pression hard Parce que du coup Il y a un 4v5 pour ma team Mais ne peut pas faire grand chose Et c'est le moment Où le viking adore Parce qu'il y a eu des kills Donc il va prendre un peu partout Et il se régale Donc là j'ai de la chance De pas me faire Et je comprends maintenant Pourquoi il a z dans ce buisson Je comprends maintenant D'ailleurs pourquoi il a z dans ce buisson Et là il aurait dû jouer Voyager de l'ombre Parce que ça lui aurait permis De me tuer potentiellement Au moins de me démount Et peut-être d'agresser Et là ils ont joué super safe Les bleus Je sais pas pourquoi Là ce que je viens de faire C'est nul à chier C'est vraiment nul à chier C'est une erreur Et c'est bien Qui aurait pu coûter très très cher J'espère que vous le voyez Que ça aurait pu détruire Vraiment une phase intéressante pour nous Et remettre les équipes à égalité Enfin l'âme à mort Aurait pu ruiner Mais passer d'un temps fort A un temps fait Vous savez des fois On est devant On est devant Il y a une couille Qui fait que derrière On prend tout négativement Et bah c'est Je parle pas en termes de comportement Je parle dans le jeu Et bah là c'est le même délire en fait C'est le même délire Ici ça aurait pu lancer Une phase de snowball inverse Où on en prend plein la gueule Donc là je me dis De toute façon Viking va être top Il y a forcément Zeratul Qui vient de m'agresser Ils sont sur le hard Ils vont probablement décaler sur moi Donc je me dis Bah sait-on jamais Peut-être moyen de faire un truc Il y a toujours le hard bot Donc là j'abandonne de l'XP top Mais bah C'est trop dangereux D'aller top Donc je me dis Bah autant essayer De faire quelque chose bot Alors J'ai voulu J'ai perdu la vision J'ai voulu attraper le Gul'dan Parce que Murat il peut s'escape J'ai En fait soit Soit je instante le Murat Mais je voulais le Gul'dan Il était juste ici En train de drain Comme un idiot Et je perds la vision A ce moment là Donc je ne peux pas Le route à travers le mur Parce que sinon il était mort Je suis deg Je suis deg Après je route le Murat Et il se fait one shot quand même Donc tant mieux Donc là ça sert à rien De rester plus Moi j'ai fait le kill Enfin j'ai On a pris le kill Avec ma décale Pas besoin de faire plus Ils sont 4 C'est bien de sacrifier un peu d'XP Mais pas besoin non plus De rester 5 comme des cons Faut décaler Mais par contre Evidemment C'est pas parce qu'ils sont 4 Là le moment C'est le moment où Viking Aurait dû Me cut en fait Il arrête pas de me cut Sur la transition mid top Et c'est très bien Mais là c'est dommage Il a un viking Qu'aurais tu aidé le Zeratul Sur moi Parce que du coup Zeratul vient m'emmerder Moi si jamais il reste J'ai mon E Et j'ai la TP de Brightwing aussi Là vous voyez j'avais mon shield Ah non j'avais pas mon shield en plus Ah oui non c'était dangereux Après j'avais ma prison J'avais ma prison Donc je sais J'avais fait ça Parce que là c'est dangereux Ce que je fais Je croyais que j'avais mon shield Mais non je l'avais pas Parce que je l'avais mis Pour sécuriser le kill Sur Murat Mais j'avais mon E Et j'avais encore mon ult Si jamais vraiment Il y avait besoin d'aide Au final Brightwing TP sur moi En vrai c'est pas terrible Parce que je force La TP de Brightwing Alors qu'elle aurait pu Sécuriser un kill Sur Gul'dan Avec son équipe Donc ça c'est de ma faute Là dessus Mais j'avais encore Le E et le R Mais elle peut pas le savoir Donc Bah tant pis Tant pis tant pis Bah le R elle peut le savoir Mais pas le E Donc Elle sait pas si j'ai mon shield Non plus Niveau 13 J'ai pris la triple faux Parce que mon objectif C'est de Créer des squelettes Et donc rayons réducteurs Toute l'équipe Sixième sens Donc En cas de stun Ouais Enfin c'est que des skill shot Sur le stun Je trouve que c'est de la merde Là faut Moosepid Xulf Moosepid Brightwing Moosepid Mei Moosepid Leeming Non ça c'est nul Ça c'est nul Super Limpalimpapin Augmentation de l'armure Anti-sur-sa Contre Zeratul Et Guldan C'est très 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 fort Et puis si jamais Il y a stun Mura Into Fear Into machin Le E est toujours très agréable Illusionniste C'est cool Et Mei Je sais plus ce qu'elle va jouer Donc là Essayez de rentabiliser La TP de Brightwing On va sécuriser le kill Sur Olaf Il a très bien esquivé Mafo Pendant ce temps Zeratul a bien réagi En mode Je vais taper Brightwing Puisqu'il manque une auto De Brightwing Et Olaf est mort Donc Zeratul Emmerde Brightwing Comme ça Moi je suis obligé De reculer pour l'aider Ou sinon je vais tuer Le Olaf Mais le Olaf a plus de liberté Du coup il s'en sort Donc c'est plutôt bien joué Là c'est C'est neutre C'est à l'avantage des bleus Là c'est à l'avantage des bleus Parce que C'est neutre Mais c'est à l'avantage des bleus Pourquoi ? Parce que Comme Brightwing est parti Il n'y a plus une pression De 4 contre 2 Du coup il sauve le T1 Il aurait pu avoir un kill Sur Gul'dan Ils auraient pu le hard dive Donc c'est C'est largement L'avantage Et pendant ce temps Encore une fois T'as le hard qui pressurise top T'as le viking qui prend ses points Donc c'est largement L'avantage des bleus Là moi je dois des push Le viking voulait tuer la fontaine Ça j'aurais dû l'indiquer Mais encore une fois J'avais sous-estimé Sa débilité à lui Puisque J'ai tout ça à des push J'aurais du looping Mais je pensais pas Qu'il allait hard Alors qu'il y avait la vision Sur Zeratul Il savait que Zeratul était dans le coin Il met le niveau 4 Et il a même plus de dash Il se fait vraiment jambonnette Dans cette partie lui Ça c'est pas trop mal Ce qu'il a fait C'est vraiment pas mal Ce qu'il a fait le Murat C'est vraiment pas mal Ce qu'il a fait Là pour le coup Il a très bien utilisé l'upercute C'était C'était vraiment 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 pas mal Parce qu'ils sont 3v3 Mais il va transformer le 3v3 En 3v2 Il prend la Il veut prendre la position Il veut prendre le Drake Avec le Le Viking Il lui percute la Mei Qui n'a pas la possibilité De passer à travers le mur Donc la dégager Pour créer une situation De 3v2 Bien sûr C'est une fenêtre C'est 3v2 Ça va être temporaire La Mei va revenir Mais c'est un 3v2 Temporaire Stun qui touche Sur la Brightwing Là la Brightwing N'aurait pas dû rester d'ailleurs C'est le moment super dangereux En mode attention Mais c'est la gridance En mode on veut essayer De reprendre le truc Pour pas qu'iliser le Drake Et là très bien suivi Par le Guldan Qui fire après le stun Ce qui permet De donner du temps Pour sécuriser le kill Sur Brightwing Le Z était un peu tard De régard d'ailleurs Ce qui a permis A Brightwing D'essayer de s'en sortir Bonne réaction de la Mei En mode Bah je vais mettre le mur Pour essayer de protéger Parce que même si je suis A l'autre côté Enfin de l'autre côté Je peux quand même Essayer d'aider Ça touche le Guldan Mais le Murat Termine à la rage ardente Et à l'upercute Le stun est bon Malheureusement C'est surtout Il arrive trop tard Sur sa rota Dommage J'ai pas vu sa rota Comment il l'a fait Parce qu'il serait venu Un peu plus vite Je pense qu'il tue l'eeming Ah ouais Il a hésité à reprendre mid Je sais pas pourquoi Il a hésité à reprendre mid Fontaine Ah le globe Ah non C'est dommage Il a mis tellement de temps Parce que là Il tue l'eeming Je pense S'il vient Il tue l'eeming Et vous voyez la vitesse C'est pas grand chose Il est resté quoi Deux secondes Bah c'est deux secondes de trop C'est deux secondes de trop Vous voyez des fois Qu'un bon move Peut se jouer à une ou deux secondes Et la rotation super rapide Parce que là Zeratul est là Il n'y a plus de l'eeming Son armure de force Il vient de péter en plus Donc c'était fini Finalement Vortex polaire C'est très bien Contre Zeratul Donc là Un drake Qui fait mal Et un drake A l'origine d'une mort Celle de Karazim Qui meurt pour rien Donc là Je vais lui dire d'ailleurs Parce que c'est un peu La troisième fois Qu'il le fait quoi Donc Sans être non plus toxique Mais juste Alors On pourrait dire Que c'est un peu toxique En vrai c'est pas toxique Tant que tu vas pas non plus Plus loin Juste en mode Calme toi mec Parce que là Le problème c'est que Sa mort elle coûte cher Vous voyez Sa mort elle coûte très cher Elle aurait dû être bot Et comme il est pas bot Bah Notre team meurt Etc C'est un cercle vicieux Là il a voulu 7 frappes Pour se protéger Et en même temps C'est pas mal de 7 frappes Le dragon Enfin c'est pas fou non plus Mais Ça revient vite Les 7 frappes Donc si tu le fais Au tout début du drake C'est pas forcément mauvais En soi Même si bon On a envie de one shot Quelqu'un avec les 7 frappes Bien sûr Moi je vais prendre mid lane Mais mon oeil est là L'oeil de Sauron Il est là Genre Je suis là Mais je suis là-bas En fait Je clean ça vite fait Et hop instantanément Je présente bot Ça sert à rien que j'ai top Alors que ça va prom en fight Là je crois que je ping Ouais je ping là Je ping Je vais faire un appel Alors c'est bien ce que le fait Le Zeratul Il vient m'emmerder Ici que j'arrive Je mets les machquelettes Pour offrir peut-être Une opportunité Essayer de défendre le terrain Et offrir une opportunité A mon équipe Très bonne corrue de Guldan d'ailleurs Vous voyez le Zeratul Il a fait un super tof Parce qu'il casse les noisettes Sur le flanc Donc je peux pas Aller aussi loin que je voudrais Pour punir Regar Muradin ou Guldan Je mets les machquelettes Pour permettre peut-être Une engage de la Mei Pour lui faciliter le travail Elle a pas réussi à toucher C'était pas simple non plus Et le Zeratul a fait Un très bon boulot au final Bon là il va rester Trop longtemps par contre Le wall passe pas Je ping en mode Il a plus d'escape Mais bon c'est pas grave Il avait plus que C'était très dangereux De voir Pall là d'ailleurs Après il va récupérer son E Mais c'était quand même Assez dangereux Bon là Là je sais ce qu'il se passe Ils fight Ils oublient un petit peu De lever la tête Et du coup Le viking c'est dommage Il a fripot de vin Alors qu'on est tous là C'est un peu dommage Pendant ce temps Eux ils vont se Ils vont se régaler Prendre de l'XP partout Donc là je sais comment ça se passe C'est le moment où tu perds Un peu le contrôle De la game C'est le moment où Tu fais pas attention En haut Donc là je vois Qu'ils vont avoir le 16 Moi j'ai tout claqué Donc ça sert à rien que je reste Et là je crois que je vais bientôt leur dire Bon lui il va m'agresser Mais j'ai tout Enfin J'ai pas les mages que l'être Mais j'ai le E et ça Et c'est le plus important Pour protéger Là je vais commencer à ping Parce que je sais ce qu'il se passe Ça veut chase En mode attention On va peut-être tuer Et j'ai vu ce qu'il se passe Donc là je ping Attention attention Je fais halclic gauche Sur les niveaux Ça on le voit pas Sur les replays C'est chiant Eliming d'ailleurs Va tout de suite reprendre mon call Enfin je ping Attention attention Et Eliming va tout de suite Reping halclic gauche Sur les niveaux Pour faire en mode Attention attention Effectivement Parce que ça c'est le meilleur moyen C'est que tu tunnel vision Et tu fight 15 contre 16 Et tu te fais des treurs Elzeratul qui veut rester Il veut profiter de son 16 contre 15 Il y a viking de toute façon Qui saut Qui sait très bien ce qu'il fait Elzeratul Là vous voyez Tout le monde panique Là La Mei est pas bien Tout le monde panique La Leiming a du go Mur de Mei Vend'Emeraude de Brightwing Tout le monde panique Et au moment où on a le 16 Bah on a plus les ult Olaf Ah oui ça aussi Je crois que je l'ai pas vu Parce qu'on parle un peu De la solo quand même Donc moi Bah j'ai juste Là je prends l'XP Maintenant c'est Là dans ce genre de phase de jeu Bah vous prenez l'XP Mais faut Pouvoir être disponible Et là regardez Regardez ce qu'il fait Très très intelligemment Il met son Eric ici Alors il voulait Il voulait bribe Il voulait pot de vin ici Mais je sais qu'il va le refaire après Il met toujours son Viking ici Pour me faire perdre du temps Sur les décales Et du coup Bah ça veut dire Plus de temps Où moi je vais Pouvoir faire moins de trucs Et lui il va pouvoir Faire plus de choses Et là c'est le gros Miss click du joueur français Je suis très déçu Je sais pas pourquoi J'ai confondu les symboles Je croyais que c'était sur le A Mais en fait c'était sur le Z Le fear qui touche que May Malheureusement le totem Qui détruit un peu le fear Donc là Je sais que je peux pas Vraiment faire plus Ce que je veux C'est emmerder le Zeratul Parce que je sais pas S'il lui reste dévorpal et tout Donc si je le zone Alors là j'ai ma Cheolette C'est mauvais Je croyais qu'il avait Tout claqué là Là je me suis dit Je peux le tuer Il a tout claqué Et en fait non Il avait encore son E Il avait double Donc il avait encore son E Ah il mince c'est vrai C'est vrai que Au niveau 16 Pire ce que je fais Bon je vais désactiver la cam Je vais désactiver la cam Comme ça Parce que j'ai pas envie De cacher la minimap non plus Donc On a Donc là c'est de la merde J'aurais dû plutôt ma Cheolette Si je ma Cheolette ici Guldan est mort Et là j'ai tunnel vision par exemple J'ai vraiment tunnel vision Je me suis dit qu'il avait plus d'escape Il en avait Pari dangereux Si je ma Cheolette ici Guldan est mort C'est Rega Rega a encore purifié Gréson astral Mais s'il puriflait slow Bah il y en a un deuxième qui arrive Je pense honnêtement que Ma Cheolette Ici Guldan est pas bien Même s'il est pas mort On aurait forcé beaucoup 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 de choses Donc là c'était pas terrible J'ai mal compté Je pensais qu'il avait tout claqué Et en fait ça revient vite aussi Avec le talent 1 Ça revient assez vite Donc les 16 Le stun Olaf Logique Maître Translam Pour profiter du 4 Et encore plus du 13 Affliction Funeste Et du 10 du coup Affliction Funeste Très bien Il a déjà stacké Donc ça va faire très très mal Non Obus C'est excellent Là ils ont un super 16 Ils ont un très 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 gros palier De l'autre côté De l'autre côté L'acclimatation Des gars qui en inflige J'ai soin qu'elle ressort C'est augmenté de 1% Elle a un double heal Pourquoi pas Mais elle a même pas le talent Donc c'est dommage Je suis pas très fan ici Mais ça reste ok Ça reste ok Au début j'étais très Je trouvais très sexy ce talent Mais en fait dans les faits Je le trouve bof Du coup Voie des 1000 points Ça peut être pas mal Contre Zeratoul Parce qu'il y a pas grand chose Voie des 1000 points C'est bien Après il aurait pu partir Moosepeed Et voie des 1000 points Ça se cumule pas bien sûr Mais t'es plus susceptible Enfin t'as plus d'outils Tout simplement Bestiolifié Ça c'est très bien Contre Zeratoul Ou contre le mec Qui va se faire rattraper Pour essayer que Leeming puisse réussir son one shot Et d'ailleurs Elle joue Boula Facette Contre Zeratoul Elle aurait pu jouer Po de Diamant Mais non Ici Boula Facette C'est quand même très 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 bien Et au passage Donc moi J'ai misclic J'ai pris le Q J'ai fait une grosse connerie Je sais pas si je peux le remettre Bon c'est pas grave Mais moi je voulais jouer Donc en fait Je me suis gouré d'icône J'ai cru que c'était l'icône C'est celle là Pour le debuff Et c'est pas celle là Parce que les deux Ont un talent passif Sur le squelette Celui là C'est les squelettes Qui slow Et l'autre C'est les squelettes Qui debuff Et je sais pas pourquoi Je me suis dit Vu que c'est le rayon réducteur Ça va être sur la lame Mais en fait non C'était sur le Z Donc j'ai misclic Comme un gros con Je me suis dit Putain ça fait chier Je pense quand même Que ça peut ne pas être dégueu Contre le Zeratul Mais c'est dommage C'est vraiment dommage Au final Je m'en veux Parce que je prends Je prends que Zul à la base Pour rayon réducteur 16 Et je le prends pas Putain Donc j'étais pas content Après des slow C'est toujours bien Pour aider un peu May Parce qu'en May On pourrait se dire Ouais elle a plein de slow C'est pas fou Elle aura pas toujours ses kits Et pour pouvoir slow Faut qu'elle lance des spells Donc ça peut lui économiser Ça peut lui permettre De toucher plus facilement Alors là j'ai pas vu Mais qu'est-ce qui s'est passé Pour Muradin Et Murad avait E-in Ah ouais là il prend tout Ça c'est pas fou Il a fait de la merde Il a tendance à mettre son E-in Pour profiter de son reset 16 Après je crois que Murad lui Il voulait vraiment prendre l'agression Et il a pas vu que moi je flanquais Regarde Guldan m'ont vu en fait Donc je pense que C'est pour ça qu'ils ont joué safe Après Murad là il fait de la merde Alors là il a bien joué ce con J'essaye parce que je peux pas J'ai rien en spell Il faut que j'ai de la vision sur lui Pour pouvoir l'attraper Donc là Il est à côté de moi Je sais qu'il est là Et je veux le prison Si je le prison il est pas bien Parce qu'il vient de claquer tout avant Donc j'essaye de faux Et on va le revoir Parce qu'il m'a bien Un outplay pour le coup Parce que J'ai les mages quillettes Ils passent fufu Parce que je savais que j'avais vu un mec Là Et en fait c'est Zeratul Et du coup il est fufu Donc les mages le tapent pas Et là je suis deg J'essaye de le bodyblock Et là je fais Bah ouais mais ça marchera pas Les mages peuvent pas Donc j'essaye de le faux Et là vous voyez il se met derrière moi Du coup il peut pas être désactivé Il se met derrière moi Il m'a bien niqué là Pour le coup il m'a bien niqué Alors j'ai tout de suite Dès qu'il y a eu la vision J'ai tout de suite E Mais j'ai pas eu le temps Enfin ça Il y a un petit temps de lancement Et si je perds la vision Ça annule On voit l'animation Le E qui se lance Mais pas bon Et pour le coup Il m'a bien eu Ça ça me fait peur Honnêtement Viking me fait absolument pas peur Avant le 16 A partir du 16 Le moment où il y a le stun Ça me fait très 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 peur Parce que si Si les 3 me tombent dessus Maintenant le matchup est plus le même Je peux potentiellement crever là A partir du 16 Donc Viking me fait très très peur maintenant Avant je pouvais l'ignorer Il était juste chiant Maintenant Faut que je fasse gaffe Voilà vous voyez Très intelligemment Il vient me casser les noix Surtout qu'il a le Z Donc Ça sert à rien que le E Il va Z out Donc Je peux bien sûr Et c'est là aussi Où je me suis dit Il y avait les squelettes mythes Qui étaient encore en train de mourir Et ça m'a permis de me remonter Alors que le Viking me tapait Donc j'ai pas regretté Mes talents Sur le build squelettes Pour le coup Donc là je sais qu'ils vont vouloir Encore une fois Là vous avez la vision Mais si je m'enlève Toute mon équipe est bot Si toute mon équipe est bot Ça veut dire que Le point d'intérêt de l'équipe ennemie C'est sur moi C'est de la logique C'est de la connaissance de jeu C'est de l'expérience Prenez cette expérience Si votre équipe Si les 4 sont bots Et qu'il y a une équipe Qui peut sécuriser des kills facilement Vous avez de la vision sur personne Même si Murat est mort C'est pas grave Moi ils vont me tomber dessus en fait Et juste Viking peut me faire très mal Mais il y a de grandes chances Qu'ils me tombent dessus Et vous voyez Zara tout le matin Donc oui je prends l'XP Mais pas de folie Là je vais pas aller chercher le truc top C'est mort J'y vais pas Moi celui là je le condamne Genre j'y vais pas du tout Même là passer là c'est dangereux Après Guldan est mort Guldan a fait de la merde Pour le coup Pareil comment il est mort lui What the fuck Bon après faut claquer ta guérison ancestrale Mon titi Après c'est sûr que ça fait chier De claquer la guérison ancestrale pour ça C'est mieux de sa part d'avoir fait ça Parce que Je E Vous voyez il m'a bien bait Parce que S'il avait Z instant J'aurais pas continué Or là il m'a bait en fait C'est très bien joué de sa part Pour le coup le Viking Là a très 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 bien joué Parce que Comme je vous l'ai dit Si je E le Viking L'appuie sur Z C'est fini Donc ça m'intéresse pas de l'E En fait Sauf que pour une fois Bon après il était pas concentré C'est peut-être aussi qu'il était pas concentré dessus Et il l'a vu tard C'est peut-être pour ça C'est pas fait exprès Il l'a peut-être vu tard Mais en tout cas c'est bien joué Il Z pas tout de suite Ce qui fait que je claque la faux Et là il va Z ma faux Et au final les squelettes Et du coup moi ça fait chier Parce que je viens de claquer la faux J'ai envie de les rentabiliser Et faire en sorte que les deux touches lesbien Erreur fatale Comme je l'ai dit Mon équipe est 4 bots Le point de pression il est sur moi Je suis mid comme un abruti Donc là je fais péter J'avais Pas les maches squelettes Mais j'avais l'armure J'allais me cacher dans les sbires Pour que Muradin ne touche pas facilement Bonne TP de Brightwing Qui m'a très bien sauvé les miches Ici je serais mort normalement Bon là je sais qu'il a plus le Z Donc free kill Là c'est pareil Petit truc de solo lane Petit truc de solo lane De solo lane Solo lane Ça c'est moi C'est mon surnom Le solo lane Non De solo lane Toute votre équipe vient de monter top Ça sert à rien Bien sûr le solo lane est top Evidemment Evidemment le solo lane est top On est pas sur League of Legends Et même sur League of Legends Faut pas faire ça d'ailleurs Mais On est pas sur League of Legends Avec La top lane c'est à moi Non ça y'a pas de nom Y'a pas autre nom marqué dessus La solo lane c'est vous Parce que votre équipe est pas là Vous êtes top Parce que votre équipe est pas là Si votre équipe est là Je vois très souvent des solo laneurs Leur équipe est top Mais comme ils ont machinalement Top 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 Ils restent top comme des cons Non mon équipe est top Bah moi je vais ailleurs Je vais bot Du coup la solo lane se transforme en bot Bon là Je me dis Alors là je suis deg Je suis deg parce que Je vais essayer de revoir Parce que là vraiment Je suis dégoûté Parce que j'ai voulu Brain Zeratul Et je sais pas S'il a eu la vision Parce que Zerat The cut Est-ce que Zeratul Bon là c'est Vraiment en retour Dans le temps méchant Est-ce que Zeratul Veut cut la mail Ce qui est pas mal En soi Oh il me voit Il me voit arriver Ouais après Il est resté Il savait du coup Putain je pensais pas Qu'il me voyait si tôt quoi Il m'a vraiment vu Très 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 tôt Pour le coup Là je me suis dit Qu'il m'avait vu ici Et j'aurais eu le temps De E en fait Et j'ai pas eu le temps De E Il m'a vu ici Je suis un peu étonné Parce que moi justement Normalement il vient Emmerder là Et E out par là Histoire de gagner du temps Et du coup je l'attendais Et en fait il me fait perdre Il me fait perdre ma stand Donc là ça sert à rien On va se lâcher Ça sert à rien de le chase Je demande à faire le hard Avant qu'on se le fasse Se le fasse voler Pendant ce temps c'est très bien Il décale à deux Moi je veux juste Un peu d'aide Voilà la mail peut m'aider Un petit peu à le faire Sinon je mets beaucoup de temps Bon là il est très déçu Le Zeratul Et il va tout claquer Je crois pas qu'il s'en sorte C'est marrant parce que Machinalement J'ai même pas regardé Pour moi j'ai même pas vu Que Zeratul était mort ici J'ai E parce qu'il faut que je E Et au final l'aliming a bien joué Parce que là Moi il fallait que je machelet Pour en essayer d'empêcher Le Muradin m'a bien bloqué Et ça c'est pas joué à grand chose En vrai Ça c'est pas joué à grand chose Peut-être un petit peu de retard De ma part Je vais regarder Parce que le hard Le hard c'est bien Si on le fait vite Et vous voyez Carazim Encore Bon après On peut pas trop lui en vouloir ici Mais au final Il était sur la position Finalement Il bloque Il lâche la position Par gridence C'est pas joué à grand chose Quand même Alors là Là je joue comme un build Z Parce que Je sais qu'il y a Brighton Qui TP sur moi Je sais qu'il y a Atou Et qu'on vient de tuer Zeratul Enfin Finalement j'ai vu Qu'on a tué Zeratul Mais un peu tard Mais de toute façon Zeratul avait eu out Donc je savais que c'était plus une menace Parce que je m'en suis rendu compte Plus tard que Zeratul était mort Mais là de toute façon Il est hard fight en fait Il vient de prendre très cher Pour moi il s'en est sorti Mais à 10 PV Donc il sert à rien Et là je vois la TP de Brighton Donc je joue comme un build Z Je reste au milieu Et c'est bon Alors là erreur je pense Là je pense erreur Parce que J'avais peut-être une occasion De E Régard J'ai E Olaf Je pense que c'est une erreur Mais c'est pas grave J'ai lâché ensuite J'ai fait bah Je me suis fait kick De toute façon Serre à rien On a hard Profitons-en de ce hard Bon par contre Il a plus de Il a plus de Z Ça je le sais Je viens de le faire consommer Donc ça me fait tuer Donc au final C'est un mal pour un bien Parce que bah Je peux tuer Balay Octop Non Balay Octop Là j'ai très peur Là j'ai très peur Je claque le shield l'instant Parce que j'ai très très peur Je vais essayer de le faire péter sur lui Il zade mon explosion Donc là Il faut absolument que je le Olaf Si il me stun c'est mort Et là je crois que je viens de lui cancel La chaîne d'ailleurs Enfin le stun Si il me stun je suis mort Et au final Là pourquoi je recule Brightwing m'avait indiqué Enfin j'ai vu que Brightwing arrivait Et au final là le slow va me permettre De sécuriser les kills Elle aurait dû rester sur Eric Là par contre c'est dommage Il était slow Bon c'est pas grave On tue Balay Octop Mais je pense qu'on pouvait tuer deux Vikings Finalement il a très bien joué Il envoie un Viking en haut Un Viking à gauche Un Viking en bas Tu peux pas tuer tout le monde Si les locs ensemble Je pense qu'on en tue au moins deux Au final le Drake a pas fait grand chose Niveau 20 On a sécurisé le kill Sur Guldan Comment Guldan est mort ? Ah elle a sorti du Drake Il s'est fait cette frappe Parce que moi j'ai Moi j'ai ma game en parallèle Pour le coup Aïe 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 Ça c'est dur Pas trop lui en vouloir Enfin Il avait forcé la guérison ancestrale Juste avant déjà Mais au final Bah le hard prend un T1 Donc ça c'est très très bien Et on prend un kill là dessus aussi Vu que Viking a pas pu venir mid Pour défendre top C'est bien Carazin peut dépeucher Bot Donc là Là les niveaux 20 pop Cercle démoniaque du Guldan Ça ça annonce qu'il La plupart des Guldan Qui jouent cercle démoniaque C'est souvent qu'ils sont hors de pause Après ça peut Ça peut bait des trucs Bien sûr Mais J'ai remarqué ça La plupart des Guldan Qui sont hors de pause Jouent ça Ou alors c'est vraiment Que la team en face A full dive Mais du coup Fureur du Nexus Là Viking fait très très peur Maintenant Bref Je donne pour le shield Et même s'il est pas le 7 Ça reste Ça reste cool Pour le bouclier Cercle démoniaque Après ça a tendance A vous faire faire des bêtises Le retour rapide Peut être très cool A ce niveau là Ou la guérison La guérison aussi Ça fait énormément de sustain Il a qu'un regard Donc Cercle démoniaque Retour rapide Retour rapide Qui est très fort Bouclier sur Muradine C'est très très fort Bouclier du Nexus C'est ok aussi Après guérison ancestral Améliorer peut être très bien Ici aussi Zeratul Muradine Et tout Ça peut être cool Alors là On le voit pas Mais ouais Ah bah si on le voit là Que j'ai ping le truc en plus Parce que là Quand je reviens Donc moi Mon 20 Je le prends tout de suite Comme je l'ai dit Écrit de Kalan Ça aurait été tellement plus fort En plus avec Avec l'autre Avec le rayon réducteur Parce que j'ai encore plus mes spells Donc Parce que vous voyez Ça marche sur l'armure 2 C'est la capacité héroïque Donc Ça fait que j'ai beaucoup plus De force de persuasion De percussion Plus de contrôle Donc plus facile pour moi Et là Je ping en mode Vous voyez Exul pour utiliser ma squelette Je ping en mode Je viens Je viens Je viens Jouer le point J'arrive Au final Vendem Road Qui permet de prendre le easy Mais moi je m'en fous du easy Je suis là pour Pour profiter du 5v4 Là Zeratul fait de la merde Parce qu'il a Il a pas la vision Il TP in Parce qu'il joue trop de verre Donc il repart Mais J'ai La prison Ma squelette Et ça va le tuer D'ailleurs Et même sans Même sans le truc De liming Il était pas bien Zeratul Il avait tout claqué C'était pas mal L'hupercute ici Pour essayer de sécuriser Là Regar C'est pas mal Mais Regar aurait dû passer ici Il s'est enfoncé dans ma squelette Il serait passé ici A travers le mur Pour Purif Parce que là Il vient de Purif Il était mort Sinon Il était mort Et il va s'en sortir Mais du coup C'est Regar qui meurt Après je pense Qu'il serait mort quand même Mais Il aurait dû essayer De passer par là S'il veut l'aider Ou il l'aide pas Du coup Faut profiter de notre easy Donc là je call Voilà Je call Je montre aussi Je me mets devant Très important Parce que les calls Si vous faites juste un ping Parfois ça suffit pas Donc Mettez vous en avant En mode vas-y vas-y Alors là je m'attends pas A ce que Gul'dan fasse ça Parce que si Gul'dan fait ça Je le route Il est mort Après il a son cercle démoniaque Je sais pas s'il l'a posé Donc ça je m'y attendais pas Donc je vais rester sur le flanc Mais c'est bon Mei et tout a compris Elle va tanker les tours Elle en tant qu'une seule C'est très bien Moi j'ai cru qu'il allait relancer Une petite Coru Un Q Donc je suis resté Mais s'il le fait pas On lâche Ça sert à rien Là j'ai claqué le shield Un peu tôt Mais je voulais tanker les Tout Et là vous voyez Ils prennent le top On pourrait se dire Il y a un sanctuaire Dans 8 secondes Jouons et l'on sanctuaire On en a rien à foutre Faut enfoncer On a un easy Il y a Régard et Zaratul Qui sont morts Faut qu'on en profite Pour sécuriser le T2 Là Guldan est trop avancé Donc je vais ma squelette Pour essayer de sécuriser le kill Il est full slow Il se prend full dégâts Prison Là honnêtement Je le tue tout seul Mais Karazim Il me suit Cette frappe Là pour le coup On peut compter sur lui Il est pas très malin Il est très aggro Là pour le coup On peut compter sur lui Ce qui est bien C'est que c'est J'ai pas vu qui a pris l'aggro Je crois que c'est May Du fort Donc ça c'était parfait Situation parfaite Donc là avec le kill sur Guldan On peut prendre le T2 Et faire plus Donc là il va y avoir un Drake Cool Sachant qu'on le rappelle Mais le Drake Le T2 a plus beaucoup de PV en plus Donc c'est vraiment important D'aller tout droit Et on va tout droit Je vais juste essayer De les emmerder Mais là dans ma tête C'est juste corps Faut pas chercher plus J'aurais du ping plus D'ailleurs mais En vrai pas de problème Ils l'ont bien suivi Le call On a tous été Dans la même Idée là Et on termine là dessus Je pense honnêtement Je pense honnêtement Que la game est intéressante Parce que je fais des erreurs Je suis pas solo laner De métier J'ai fait une erreur Qui a pas été puniée Et qui aurait pu coûter très cher C'est celle là Omid Heureusement Brightwing me TP dessus aussi Mais elle est assez intéressante Pour montrer justement L'apport que les solo laners Peuvent donner à leur équipe Peuvent La contribution que vous donnez En solo lane Les priorités Les rotations Et tout Je la trouve assez intéressante Même sur le côté Même si la draft Est pas centrale Dans une game Beaucoup de gens sont en mode On a perdu à cause de la draft Non c'est des conneries Très souvent en classé La draft Ça veut pas forcément Toujours tout dire Bon là On est sur du master Et encore On est sur du low master Donc c'est pas non plus Incroyable De chez incroyable Mais pour le coup Bien sûr La draft peut t'aider Ça veut pas dire que Mais là finalement Le viking a fait des trucs Assez sympas Vouloir me casser les couilles Je pense que Zeratul Aurait dû encore plus M'emmerder Mais c'est vrai que Zul Est chiant contre lui Et Muradin surtout Aurait dû un peu plus Apporter de l'aide Aux Zeratul Pour me tuer Et s'ils sont 3 je peux rien faire Vous avez vu TP de Brightwing Après je pense que Le pick Brightwing M'a fait Zul Brightwing Ça a fait beaucoup Beaucoup de bien Pour l'équipe Ça a fait beaucoup Beaucoup de bien Pour l'équipe Pour l'ouverture Pour l'espace Et Brightwing Zul C'est très fort Parce que Zul T'as tendance Comme il a pas de mousse speed T'as tendance à vouloir Aller l'attraper Même s'il y a beaucoup de CC T'as tendance à vouloir Aller l'attraper Brightwing qui TP dessus C'est très très fort C'est aussi pour ça Que je pensais Que Zul était bien Tuer le match au bon moment Parce que ça allait être compliqué Sinon Ça allait être compliqué Et au final Bah la game Je la trouve intéressante Donc j'espère que Vous l'avez J'espère qu'elle vous aura Appris des choses Et qu'elle Vous aide un petit peu Sur la manière De voir Notamment la carte En tant que solaner Comment bouger Comment J'avais fait une vidéo déjà Avec Tral justement Où je parlais un petit peu Du boulot de solo lane Celle là Peut aider aussi A être complémentaire De l'autre je pense Et comme je l'ai dit Je joue très peu solo lane Notamment classé Donc pour une fois Je voulais en profiter Donc voilà La game était intéressante Et s'il y a moyen Que vous ingurgitiez Ce genre de connaissances Pour éviter Bah justement De faire l'erreur Et d'apprendre derrière Ça peut vous permettre De pas Voilà moi par exemple J'ai fait des conneries Faut que je les mette en place Pour pas le refaire La prochaine fois Tout simplement Donc ça peut vous aider A ne pas faire cette connerie Et l'anticiper justement C'est le but C'est l'objectif Donc voilà J'espère que vous avez Vous avez apprécié On se dit Plein de bisous Tout ça tout ça A bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans Lexus Et pour N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter Tout ça tout ça A vous abonner A la chaîne YouTube Tout ça tout ça Et pour le stream On fait une pause On se retrouve juste après On fera un table noir Voilà A tout de suite L'équipe rouge est victorieuse MVP C'est parti. ... 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